Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue à votre message quotidien et c'est le premier message que je canalise de vos défunts. Alors, aujourd'hui, le message est pour Zach Petitcoué de son père adoptif, Henri. Alors, voici Zach, votre message. « Ça va bien, mon fils? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas la mort qui va avoir raison de moi et qui va m'empêcher d'être avec toi. Une chose à la fois. Prends le temps de connaître ta peine, de l'apprivoiser. Je vais être avec toi pour t'aider. Les épreuves, ça nous rend plus forts. Tu es un bonhomme courageux. Tu es passé dans ma vie comme une tornade, rire. Tu m'as fait du bien. Je te remercie. Tu es fort et tu es persévérant. J'aimerais que tu continues. Tu fais attention à toi et à ceux qui t'entourent. J'aime ça. C'est tout toi. Oui, j'aurais voulu rester auprès de vous. Mais ils ont besoin de moi maintenant. Je commence une autre mission. Je suis fière de toi et de te voir accomplir ta mission de vie. Ne baisse pas les bras, même si des fois, tu voudrais. Tu vas voir ici, tu vas en recevoir des récompenses. Merci d'avoir pris soin de moi, de m'avoir aidé à conserver les choses que j'ai apprises. Ça fait plaisir à voir. Merci d'être venu me parler. Alors, Zach, ton papa, il est très fier de toi. Et je relis le message, je me replace dans l'énergie. C'est un homme qui a beaucoup de caractère. C'est un homme qui a de la doigture. C'est un homme qui aime les choses, qui sont claires, qui sont honnêtes, qui sont justes. Je l'entends encore dire « juste ». Et il est conscient que, Zach, tu commences dans la vie. Il est conscient que tu es un jeune adulte. Il est conscient que tu as des expériences à vivre, tu as des expériences à faire. Puis, il veut que tu les vives, il veut que tu les fasses. Sans arrière-pensée, sans... Mais, comme il t'a élevé, comme en fait, il t'a donné une certaine éducation, il espère qu'à tout moment, ça va te revenir en tête, ça. C'est qu'à tout moment, quand tu vas être sur le point de faire une expérience, demande-toi si c'est bon pour toi, si ça ne va pas brimer les autres autour de toi. Et si tu juges que c'est bon pour toi de faire cette expérience-là, bien, je l'entends te dire « vas-y, mon gars, vas-y, mon gars, OK? » Alors, oui, papa, il est derrière toi. Oui, papa, il te comprend. Il te comprend dans tes peines, dans tes rages, dans ta colère aussi. Il rit de toi un peu quand tu es impatient et les choses ne vont pas à ton goût. Puis, il dit que maintenant, il a tout le loisir de pouvoir faire ça, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Il avance doucement, il avance tranquillement. Et je veux revenir sur certains passages qu'il t'a dit. Au tout début, il dit « c'est pas la mort qui va avoir raison de moi » en voulant dire que son âme est éternelle, que la mort, c'est juste un changement d'état de conscience. La mort, c'est juste le corps physique qui reste ici sur terre, mais l'âme, elle, elle continue. Alors, c'est pour ça qu'il dit que la mort ne va pas avoir raison de moi et qu'il va m'empêcher d'être avec toi. Donc, papa, il est avec toi, avec son âme. Il te dit une chose à la fois. Prends le temps de connaître ta peine et de l'apprivoiser. Accueille-la, OK? Ne mets-la pas dans le fond de toi. Renie-la pas, cette peine-là. Laisse-la monter. Sors-la. Sors ta peine, sors ta colère. Apprivoise-la. Tu vas voir que d'une fois à l'autre, il va y en avoir de moins en moins, OK? Et là, ce que je suis en train de dire à Zach, c'est son papa qui nous envoie l'information, mais c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde qui écoutait la vidéo en ce moment. Il faut apprivoiser la peine. Il faut la laisser monter. Il faut la laisser sortir. C'est important. Il en va de notre santé, OK? Un peu plus loin, il dit qu'il est capable de reconnaître que tu es fort, que tu es persévérant. Il veut que tu continues. Il dit aussi que de l'autre côté, ils ont besoin de lui maintenant. Papa, il s'apprête à prendre une autre mission. Parce que oui, quand on décède, on arrive de l'autre côté. On a une évolution à faire. On a un cheminement à faire, mais on prend des missions aussi. OK? Je ne sais pas ce que va être sa mission. Il n'en a pas parlé. Mais il va prendre une mission de l'autre côté. À tout... Bon, tout le plus loin, il dit que tu vas voir ici, tu vas recevoir une récompense, des récompenses. Ça peut faire un lien avec quelque chose que tu vis sur la Terre, Zach, mais ça fait aussi référence à nous tous qui, lorsqu'on arrive de l'autre côté, bien, on voit le résultat de nos bonnes actions. Et ça, c'est important parce que ça nous encourage justement à continuer de les faire, les bonnes actions sur Terre. Et à la toute fin, il te dit merci d'avoir appris de lui, de conserver les choses qu'il t'a données, surtout au niveau de l'éducation. Et je répète, Zach, ton père, il est très présent avec toi. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Zach Petitcoué de son père adoptif, Henri. Et maintenant, eh bien, oui, je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir mon canal. Bien, en fait, il est déjà ouvert parce que j'entends encore le père de Zach parler. Mais je veux me laisser disponible pour le message d'une autre personne. Oh, c'est un guide aujourd'hui qui veut se présenter. Parfait! Alors, on canalise un guide aujourd'hui. C'est un de mes guides. OK. C'est un de mes guides qui me pousse un peu dans le dos pour transmettre des messages. Transmettre des messages par le biais de vidéos. Message qui va toucher beaucoup de gens parce qu'on parle beaucoup d'éveil de conscience dans les derniers temps. Et les guides veulent pousser encore plus là-dessus. Il y a toutes sortes de choses qui se passent actuellement dans le monde. On ne va pas parler juste de la situation de la santé, mais on va parler de la situation de la santé mentale. On va parler de la situation de l'âme, la situation de l'esprit. Et les guides sont... Si j'écoute vraiment le mot que mon guide me dit ce matin, ils sont un peu découragés. Ils sont un peu découragés de nous voir aller. parce qu'en ce moment, beaucoup de choses négatives gagnent du terrain. On va... Oui, on va gagner. La lumière va gagner. On reste positif. On élève nos vibrations et tout ça. Mais les guides veulent qu'on s'ouvre les yeux. Les guides veulent qu'on cherche des réponses. Les guides veulent qu'on sorte nos questions. Qu'on se questionne. qu'on se questionne et qu'on questionne respectueusement les personnes qui sont toutes autour de nous. Parce que ça fait de la population, ça fait de la société dans laquelle nous sommes les jours de demain. C'est comme ça qu'il le dit. Il dit aussi que plus on va persévérer, plus on va tenir le fort, plus on va avancer dans nos croyances meilleures, on va devenir. Aussi, bon, ça, je reviens avec la santé, augmenter son système immunitaire est hyper important. Mais plus que ça, il dit plus que ça même, c'est d'aller chercher nos propres réponses. Parce qu'en ce moment, c'est tout mélangé. Tout le monde court d'un côté, tout le monde court de l'autre. Il dit, tout le monde veut tirer la couverte sur lui. En ce moment, ce qui se passe dans le monde, c'est que beaucoup de gens veulent avoir raison. Beaucoup de gens veulent être les premiers à dire, c'est moi qui l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais prédit, etc. Et là, tu vois, je vois le guide qui fait comme ça. C'est pas une question d'égo. C'est pas... Il faut faire attention aux enjeux qui sont en train de se jouer actuellement. Parce que, il y a beaucoup de gens qui sont dans une phase égocentrique, égoïste. Je me moi. Je veux avoir raison. Je sais ce qui est bon. Puis, on pense pas aux autres. On pense pas à notre génération future, etc. Donc, les guides, en ce moment, ils disent, et là, mon propre guide dit, reprends sur toi. Reprends sur toi. Il faut reprendre sur soi. Il faut reprendre sur soi. Il faut aller chercher les réponses qu'on a besoin d'entendre. Il faut aussi utiliser notre jugement. Et c'est en posant des questions que là, on peut écouter notre intuition. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mes guides étaient déjà venus dans ce sens-là. Et je pense, ça faisait 2-3 jours aussi qu'ils poussaient. Puis, je fais attention lorsque je vais faire des vidéos dans ce sens-là pour pas tomber dans un piège. Vous l'aurez deviné. Je veux pas aller ni d'un côté ni de l'autre. mais les guides poussent. Les guides poussent parce qu'avec tout ce qui sort actuellement, avec tous les gens qui dénoncent, c'est rendu pain de maille. OK? Alors, il est très important de se recentrer, de prendre sur soi, de poser des bonnes questions, de s'informer et surtout, de suivre son intuition. Alors, ça, c'était le message de mon guide, mais de nos guides parce que les guides se mettent tous ensemble pour pouvoir transmettre ce message-là et ils veulent que ce message-là soit transmis. Alors, maintenant, si vous aimeriez que les gens autour de vous entendent ce message-là, eh bien, tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo au plus de gens possible pour que les gens puissent prendre à la fois confiance en eux, confiance dans leur intuition, qu'ils ne soient pas gênés de poser des questions. On le voit en ce moment, les gens qui posent trop de questions, ils se font mettre des étiquettes. Ça ne devrait pas, ça ne devrait pas. Poser des questions, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de vouloir connaître des choses, de questionner ce que les gens nous disent. Même moi, questionnez-moi, questionnez les choses que je vous dis dans mes vidéos puis c'est tout à fait normal et c'est correct, mais c'est... c'est d'aller chercher par votre intuition, votre propre vérité et aussi, eh bien, votre propre équilibre. Alors, ça m'a fait plaisir de canaliser ces beaux messages-là pour vous aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce en l'air et partagez la vidéo et nous, on se dit à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts et pourquoi pas d'autres guides. de... ... ... Abonnez-vous !